Oh non ma pote qui me laisse un ice de chez moi Faut pas me laisser à boire moi J'ai l'air un peu blanche quand même Ces éclairages me crament un peu la tête Bon ceci est ma première vidéo face cam avec ma nouvelle tête Voilà pour ceux qui ne sauraient pas encore Je me suis fait une frange J'ai voulu faire une ambiance Halloween mais en fait je sais pas quoi faire Donc en fait bah non Désolée mais le coeur y est Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo En rapport avec Halloween donc en rapport avec le paranormal Plus largement parce que cette année en fait J'ai plutôt décidé de faire des vidéos en rapport avec ça Tout d'abord parce que c'est un sujet qui me passionne Voilà je l'ai déjà dit mais surtout parce que je suis clairement nulle Pour tout ce qui est make up Donc voilà clairement je me vois pas me lancer là dedans Après on sait jamais du coup j'ai préféré Continuer sur ma lancée voilà j'ai vu que la vidéo sur le paranormal Vous avez plutôt beaucoup plu Vous m'avez aussi beaucoup demandé mon expérience personnelle mais ça On verra pour plus tard et je me suis dit Quoi de mieux que vous raconter en fait une petite histoire Donc au début je savais pas si je racontais une histoire d'horreur ou quoi Finalement j'ai décidé de m'appuyer sur un cas réel Qu'on connait à peu près tous en tout cas de nom Donc il s'agit de la poupée Annabelle Oui comme vous voyez je me mets à mon aise Il manque plus qu'un petit café Voilà je pense qu'on la connait tous de nom Donc on peut penser qu'en fait on sait clairement tout dessus Et que je vais rien vous apprendre dans cette vidéo Mais en fait quand on se penche dessus on se rend compte que le film nous dit vraiment pas tout Ce qui est à peu près normal parce que généralement un film ça adapte Un fait réel ou un livre Mais généralement ça donne pas tous les détails Donc c'est pour ça que aujourd'hui j'ai voulu me concentrer sur le cas du coup de Annabelle Et du coup je vais essayer de vous raconter un peu son histoire avec quelques détails Je vais essayer de pas faire trop long mais voilà Vous raconter un peu l'histoire d'Annabelle Voilà parce que pour moi Halloween cette année ça va rester des vidéos un peu comme ça Paranormal, un peu horreur Même si voilà je le répète pour moi le paranormal c'est pas quelque chose qu'on associe forcément à l'horreur et à Halloween Mais bon j'ai quand même décidé de faire ça cette année Je pense que c'est le moment finalement où on regarde le plus de vidéos comme ça Donc autant en faire une à ce moment là Du coup voilà donc je sais pas si vous la connaissez Mais la poupée Annabelle a quand même fait vachement parler d'elle Donc je pense que sa tête vous dit quelque chose Voilà donc c'est celle du film Annabelle Donc comment ils ont voulu la montrer dans un film Pour ceux qui ont vu le film ou non généralement on en entend parler Sa vraie apparence n'est pas comme ça et je vous la montrerai plus tard Donc Annabelle c'est un film de Léonetti qui est sorti en 2014 Ça abordait en fait l'histoire d'une poupée qui était hantée D'un mari qui offrait la poupée à sa femme Donc qui était enceinte Annabelle cause plein de problèmes Elle semble être hantée, il se passe plein de phénomènes un peu paranormaux Enfin bref ça reste un film d'horreur Mais aujourd'hui je vais vous raconter la vraie histoire Donc pas celle du film De la vraie poupée Annabelle Et tout ce qu'elle a pu engendrer comme problème Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire de façon un petit peu prenante Pour que ça vous intéresse Je vais m'appuyer du coup sur plusieurs sites Que j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos Rendions à César ce qui est à César Mais voilà je m'appuie en fait sur plusieurs sources Pour essayer de vous montrer à peu près tous les points de vue possibles Mais en rentrant quand même un peu dans les détails Donc c'est une histoire qui est vraie Voilà qui s'est réellement passée Après peut-être que certains événements ont été amplifiés Encore une fois comme c'est une dimension paranormale Avec des esprits et des démons Ça reste du point de vue de chacun Vous avez le droit d'y croire ou de ne pas y croire Bon voilà j'ai décidé de vous raconter cette histoire Parce que en plus du cas Enfield dont parle Conjuring 2 Annabelle c'est vraiment un cas qui m'intéresse également beaucoup Donc j'ai voulu commencer par celui-là Parce que je trouve quand même qu'une petite poupée Ça passe vraiment partout Donc on sort l'ordi Et on va essayer de vous raconter une petite histoire en mode Halloween Donc tout commence en 1970 en Angleterre Donc une dame rentre dans une boutique d'antiquité Et elle tombe amoureuse d'une poupée de chiffon De la marque Rajedi Anne il me semble Ou Anne Rajedi Donc vous vous en doutez c'est Annabelle Et je vous montre sa vraie tête Voilà Comme ça elle fait pas trop peur Mais en vrai vous allez voir Tu changes l'idée d'avis Donc c'est la vraie apparence de la poupée Que vous pouvez voir je crois dans un musée C'est le musée de l'occulte C'était le musée personnel en fait de Ed et Lorraine Warren Dont on va parler plus tard Donc elle pense l'offrir pour l'anniversaire de sa fille Donc il s'appelle Donna Et qui a 24 ans Donc cette fille habite en colocation avec sa copine Qui s'appelle Angie Et elles sont toutes les deux dans des études d'infirmière Mais arrête de faire le focus sur le miroir Je sais qu'il est plus beau que moi mais quand même Donc Donna elle était vraiment contente de son cadeau Elle l'a même posé sur son lit Mais après elle n'y a plus vraiment prêté attention Et en fait plus les jours ont passé Plus elle et Angie ont commencé à s'apercevoir Qu'en fait la poupée elle bougeait toute seule Donc au début les changements ils étaient vraiment subtils C'était juste genre un petit changement de position Ou son bras il était posé un peu à côté Ou alors par exemple elle l'a posé sur son lit Les jambes tendues Et elle la retrouvait avec les jambes croisées Mais pour l'instant ça ressemblait plus à en fait un manque d'attention Ou à quelqu'un qui aurait pu la bousculer Ou avec un mouvement Qu'elle aurait juste en fait changé de position sans problème Mais voilà elle se rendait compte en fait Donna que voilà chaque matin Quand elle posait sa poupée sur son lit Avec les bras droits Avec les jambes posées droites aussi Bah en fait elle se rendait compte que le soir quand elle rendrait Les membres en fait ils avaient changé de position Donc comme je vous disais des bras croisés Des jambes croisées Donc les deux filles elles commencent vraiment à trouver ça bizarre Et du coup elles ont voulu faire un petit test Donc un matin Donna Elle a mis sa poupée du coup sur son lit comme d'habitude Et elle a croisé en fait volontairement ses bras et ses jambes Et le soir quand elles sont revenues La poupée elle avait pas bougé de place Mais les jambes et les bras étaient décroisés comme elle le pensait C'est quelque chose qui peut paraître assez subtil Mais quand tu vois ça tu commences à flipper un peu Et ça devient assez angoissant pour elle Et en fait quelques semaines plus tard La poupée en fait elle devient vraiment mobile Elle s'en cache pas C'est à dire qu'en fait ça devient vraiment une habitude Pour les deux filles de retrouver la poupée Voilà assise différemment Les bras croisés décroisés Ou carrément dans une autre pièce Debout assis sur une chaise devant l'entrée Alors qu'en fait à chaque fois Donna elle se rappelle très bien Qu'elle a posé sa poupée dans sa chambre Avec la porte fermée Et en fait c'est vrai que ça devient vraiment inquiétant Quand des phénomènes paranormaux Deviennent juste normaux et habituels Pour Donna et Angie Alors qu'en fait juste c'est pas censé être normal Y'a un problème D'autres fois encore Donna elle posait sa poupée sur le canapé Et le soir elle l'a retrouvée dans sa chambre Bien assise avec la porte fermée C'est vraiment pire en pire quoi Un soir en rentrant Donna et Angie elle trouvent la poupée Agenouillée sur une chaise devant la porte d'entrée Et elle trouve ça bizarre Et en fait dès qu'elle posait la poupée sur ses genoux Elle tombait sur le sol tout simplement C'est une poupée de chiffon Donc c'est un peu compliqué de tenir toute seule assise comme ça Sans être adossée sur un mur Et comme ça agenouillée Ça ressemblait vraiment à un problème Mais pas simplement juste une des deux Qui l'aurait déplacée sans faire exprès En voyant que les choses elles sont vraiment bizarres Les deux filles elles commencent à en parler en fait Au petit ami d'Angie qui s'appelle Lou Donc elle lui montre la poupée Et en fait direct il ressent quelque chose de bizarre Il voit qu'il y a un truc qui cloche avec la poupée Mais voilà les deux filles malgré le fait Qu'elles sont assez branchées fantômes Elles croient vraiment pas à un phénomène paranormal Ou si naturel Et elles essayent de trouver une explication scientifique Au fait que la poupée elle puisse se déplacer toute seule Elles se disent peut-être qu'il y a quelqu'un Qui arrive à rentrer dans leur appartement Et elle essaie de leur faire peur en bougeant la poupée Elles sont vraiment pas encore sûres d'elle Et voilà elles doutent quoi clairement Et puis un mois à peu près Après l'arrivée de la poupée Il y a Donna qui commence à trouver en fait Des petits mots Des petits papiers par terre Qui ressemblent à des petits bouts de parchemin en fait découpés Où il y a marqué des phrases Donc genre Aidez-moi Ou aidez Lou Donc elle comprend pas pourquoi Sachant que Lou il avait pas spécialement de problème C'était vraiment des trucs qui avaient pas de sens Et puis surtout elle essaie de chercher en fait Sur quoi auraient pu être reliées ces petits bouts de papier Mais elle trouve rien chez elle Donc ça voudrait dire que ça vient de l'extérieur Et elle comprend vraiment pas pourquoi il y a des papiers qui se baladent Enfin ça commence vraiment à être bizarre quoi En plus de ça Ces petits bouts de papier Ils semblaient avoir été écrits avec un crayon Qu'elle possédait pas les deux filles Donc franchement elle commençait à se dire Qu'il y avait vraiment un souci Alors qu'il semblait pas y avoir des fractions Donc elle monte les papiers à Lou Donc le petit ami d'Angie Et lui personnellement Il est vraiment sûr que c'est Annabelle Qui les a écrits Et qu'il y a un problème Et qu'elle veut communiquer avec les deux En écrivant des petits bouts de papier Mais les deux filles Elles y croient vraiment pas Donc elles essayent de mettre un peu des pièges en fait Est-ce qu'il paraît Elles auraient mis de la farine Ou je sais pas quoi A côté des tapis Vers les fenêtres Elles les auraient fermées Enfin vraiment pour vérifier Si quelqu'un s'introduirait pas Dans leur appartement Après avoir fait ces tests Elles voient qu'il y a pas de traces sur le sol Que en fait leur stratagème Il est inefficace Parce que vraiment personne en fait Ne s'introduit dans leur appartement Pour leur faire peur Elles pensaient qu'elles avaient peut-être Laissé une clé à quelqu'un Mais c'est vraiment pas le cas au final Le problème c'est que ça ne marche pas Et la poupée continue toujours à se déplacer Et puis en fait Les deux femmes elles sont pas tellement effrayées Parce que même si cette poupée Semble être habitée Par quelque chose de bizarre Elle a pas l'air de vouloir leur faire du mal Et voilà par exemple A ce qui paraît Vers Noël Elles auraient trouvé une petite boule de chocolat Posée sur un meuble Comme si c'était Annabelle Qui leur avait offerte Mais en gros ça semblait pas être une menace Enfin je veux dire De la bouffe Merci quoi Mais en fait Cette atmosphère assez détendue Va pas durer très longtemps Un soir du coup Les deux jeunes filles Elles vont voir une statuette Voler comme ça Dans les airs Comme si elle était transportée Par quelque chose Ou qu'elle avait été lancée Jusqu'à ce qu'elle retombe sur le sol Donc voilà Là les deux filles Elles commencent vraiment à avoir peur Et il s'avérait aussi Qu'un jour Donald retrouve genre sa poupée Posée sur son lit Avec du sang sur la main Des gouttes de sang aussi Sur sa poitrine et tout Donc enfin Là elle commence vraiment à se dire Il y a un problème Donc c'est en fait Après environ six semaines Qu'elles ont du coup Fait enfin appel à quelqu'un Donc cette médium est venue Elle a direct vu Qu'il y avait un petit problème Avec la poupée Qu'effectivement Elle était sûrement habitée Par une entité Et après une séance de spiritisme Elle leur a en fait raconté Et qu'une petite fille Aurait vécu en fait avant Donc elle s'appelait Annabelle Higging 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 Et en fait Cette petite fille Aurait été morte à l'âge de 7 ans Et son corps aurait été retrouvé Dans un champ Qui en fait Est aujourd'hui L'appartement de ces deux jeunes filles Ça semblerait logique Que finalement Le fantôme de cette fille Hante encore les lieux Mais c'est vrai qu'en fait Cette petite fille Elle est vraiment pas méchante Et elle cherche juste A être aimée Et à pouvoir Voilà Jouer un peu Avec les deux jeunes femmes A pouvoir cohabiter avec elle Comme si rien n'était C'est pourquoi Elle aurait en fait bougé la poupée Pour essayer d'attirer leur attention Et voilà Simplement d'être aimée Pouvoir jouer avec elle Elle leur voulait pas de mal Soit disant Donc les jeunes filles Aurait dit que En fait La petite fille Leur avait demandé Si elle pouvait rester avec elle Et elle aurait dit oui En fait c'est là Qu'elles ont commis l'erreur C'est en disant oui A un fantôme A une entité De pouvoir cohabiter avec eux C'est vraiment la première étape Cette étape qui est importante Et ça aurait en fait Était ce qu'on appelle L'infestation C'est la première étape de la position C'est en fait De pouvoir dire oui A ce que cette entité Cohabite avec elle Alors qu'en fait Ça semble plus louche Qu'une petite fille de 7 ans Parce qu'en fait Les deux jeunes filles Elles sont vraiment rassurées Par le discours de la médium Et elles finissent par du coup Appeler cette poupée Annabelle Et par voilà Commencer à s'en occuper Et à plus être vraiment terrorisée Quand elle voit que la poupée se déplace Malgré le fait que Lou Du coup le petit ami d'Angie Reste un peu dans le doute Il trouve que Cette poupée est vraiment malfaisante Et qu'elle est peut-être habitée Par quelque chose de bien plus dangereux Et c'est d'ailleurs Lou qui voulait en fait Clairement que la poupée dégage Donc il essayait de leur demander En fait Si elle ne pouvait pas partir de la maison Si elle ne pouvait pas la jeter Parce qu'il ne se sentait pas à l'aise avec elle Et elle lui semblait vraiment dangereuse Mais les deux filles En fait Elles ne voulaient pas Elles ne comprenaient pas pourquoi Elles se disaient que Ça devrait aller C'était juste une petite fille Qui voulait en fait Se faire aimer Et rester avec elle Et voilà Lou en fait Aurait manqué un peu de respect à la poupée Il aurait été assez insistant Et voilà en fait Irrespectueux tout simplement Et cette nuit là en fait Lou qui avait été invité à dormir Par Angie et Donna A fait un rêve Qui lui semblait vraiment réel En fait il est arrivé Qu'en gros la poupée lui sautait dessus Et qu'elle l'étranglait Et tout Enfin c'était vraiment sordide Il sent qu'il est paralysé Et en fait Qu'il est asphyxié Et qu'il s'étouffe Et en fait Quand il se réveille Il se demande si c'était Simplement des cauchemars Qu'il a comme ça De temps en temps Ou si ça s'est réellement passé Mais voilà Il sent vraiment quelque chose De malfaisant sur cette poupée Mais voilà en fait Après avoir fait ce rêve En fait il y aurait eu Angie et Lou Qui seraient restés dans l'appartement Pendant que Donna était Un voyage à l'étranger je crois Et en fait Ils seraient montés dans la chambre Parce qu'ils entendaient du bruit Ils auraient trouvé De la poupée par terre Et en fait Lou aurait senti Comme des picotements Sur la nupe Et derrière lui C'est là où en fait Il serait tombé par terre Il aurait été plié en deux Il aurait peur Il aurait vraiment été terrorisé Et c'est là où Angie du coup A découvrir en fait Des marques de griffure Donc une vraie agression physique Sur la poitrine Et sur le cou Vers la gorge Donc là ça fait vraiment peur Ça devient quelque chose de réel Et c'est à partir de ce moment là Où du coup Il aurait fait appel au père Hegan En qui elles avaient toute confiance Mais elles pensaient vraiment Qu'il n'allait pas les croire Au final il a écouté leur histoire Et il leur a dit Qu'en fait Il avait jamais entendu parler De phénomènes comme ça Paranormaux à ce point là Et il en a finalement parlé A son supérieur Le père Cook Il me semble Qui en fait Aura fait appel plus tard A Edward et Lauren Warren Donc les fameux Chasseurs de fantômes Ce serait en fait Des enquêteurs du paranormal Qui ont été connus Évidemment pour plusieurs cas Le cas par exemple Amityville Le cas Enfield Et évidemment Du coup Annabelle également C'est d'ailleurs du coup Ce couple Qu'on peut apercevoir Dans plusieurs films Ils ont réellement existé Et ils auraient également Aidé beaucoup de gens En ce qui concerne Des fantômes Des apparitions Des démons Donc Lauren aurait plutôt Ce côté vision Voilà Elle sait voir des choses Elle voit les fantômes Des choses comme ça Elle voit si une maison Est hantée ou non Et Edward Il me semble De ma connaissance C'est plutôt un démonologue Ça se dit comme ça Un démonologue Voilà qui s'occupe des démons Et c'est à partir de ce moment là Du coup que Ed et Lauren Warren Auraient pris la chose en main Et seraient du coup Venues dans l'appartement Pour essayer d'aider Les jeunes filles en fait Finalement Après avoir inspecté les lieux Et écouté leur histoire Ed et Lauren Warren En fait leur annoncent Que c'est pas une petite fille De 7 ans Mais que c'est quelque chose De bien plus dangereux Un démon Qui se servirait en fait De cette poupée Pour essayer de les piéger Et également Avec cette histoire De petite fille de 7 ans Comme ça Il a pu en fait Les amadouer Et voilà Les manipuler tout simplement Ed aurait également Expliqué aux filles Que les démons Généralement ne s'attardent pas A s'ennuyer avec les gens A part si ceux-ci font du spiritisme Des séances de Ouija Attire des entités Des choses comme ça Ici en fait C'est simplement le fait De s'être intéressé A cette poupée Et d'avoir finalement Laissé cohabiter Cette entité Avec elle En fait Qui aurait totalement Fait déraper la situation Les jeunes filles Et étaient vraiment terrorisées En fait Et elles pensaient Que tout simplement Elles allaient pouvoir Changer d'appartement Et de leur expliquer Que c'était pas possible Elles avaient vraiment Commis une erreur En invitant cette entité démoniaque A cohabiter avec elle Et c'était vraiment La première étape de la possession Que ça allait vraiment Empirer s'ils faisaient pas quelque chose Donc ça serait quelque chose De vraiment inhumain Et comme ils rigolent pas trop Avec ce genre de choses Ed et Lorraine décident De faire un exorcisme Donc en fait C'est de pouvoir un peu repousser D'extraire le démon De cet objet Donc voilà C'est quelque chose Que tu fais quand tu sais le faire C'est un truc très intense Qu'on peut d'ailleurs voir Dans le conjuring 1 par exemple Et le 2 aussi d'ailleurs Et ils font également Des exorcismes dans le lieu Pour essayer de vraiment Décontaminer le lieu Et pouvoir essayer de repousser Ce démon Mais bon finalement Il s'avérerait que Cet exorcisme n'est pas suffi Que c'était vraiment Une entité démoniaque Très coriace Et que ça allait être Plus difficile que ça A la fin de cette séance D'exorcisme Le père Cook Aurait en fait Fait une bénédiction A Lou, Engie et Donna Pour que en fait L'entité démoniaque Ne les attienne plus jamais C'est vraiment en fait En faisant venir cette médium Et en la faisant entrer En contact avec ce démon Et après avoir décidé De l'accepter parmi eux Même s'il savait pas Que c'était un démon A ce nom là C'est vraiment ça en fait Qui a causé le problème Sachant que Il paraîtrait qu'en fait C'est à partir de cette infestation Donc c'est le moment Où le démon peut cohabiter Avec ces personnes Qu'il peut en fait Leur infliger la douleur D'où en fait La blessure de Lou Finalement Donna Aurait demandé à Ed Et Lorraine Warren D'emmener la poupée Pour éviter qu'il y ait De nouveaux problèmes Et parce que tout simplement Elle avait peur encore Ce qui est tout à fait normal Après ce qui vient de se passer En plus du coup Ils expliquent aux deux filles Qu'en fait une entité Ça peut pas vraiment Se servir d'un objet Ça peut pas le posséder Mais ça peut simplement S'en servir de support Et que du coup finalement C'est une entité bien plus sombre Qui a essayé de les manipuler Il pourrait également du coup Faire déplacer des objets D'où la poupée Pour en fait Attirer l'attention des gens Et renforcer son pouvoir Pour ensuite pouvoir posséder les gens Voir les tuer Du coup après avoir fait l'exorcisme Ils emmènent la poupée Du coup eux et le prêtre également Pour essayer en fait De voir ce qu'ils vont pouvoir en faire Donc le couple Warren Prend la poupée Et il décide de l'installer Dans le musée occulte de Ed Et il me semble Donc c'est dans la ville de Monroe Dans le Connecticut Et elle serait bénie Une fois par mois Par un prêtre Mais du coup en fait Ça ne s'arrête pas là Donc tout d'abord Par exemple en faisant le chemin du retour Ed et Lauren ou Warren Vont subir des trucs un peu bizarres Dans la voiture Comme le frein qui lâche constamment Donc en fait Ça peut clairement entraîner un accident Et c'est en fait Ed Qui aurait béni une nouvelle fois La poupée avec de l'eau bénite Et à partir de ce moment là En fait ça se serait calmé Il y a également le prêtre Qui aurait fait une crise de panique En voulant baigner la poupée Qui l'aurait jeté par terre Qui l'aurait insulté Et à ce moment là Ed l'aurait prévenu L'aurait dit Enfin faut faire attention Clairement ce genre de truc Faut pas rigoler avec Faut pas les insulter Faut vraiment rester respectueux Et en fait après Le prêtre serait rentré en voiture Et il aurait eu un grave accident Heureusement Il serait resté sauf Mais pas vraiment la voiture Ça montre en fait Que ça va au delà De hanter une maison Et qu'en fait Ça peut vraiment être dangereux Après on a une série De petits événements Paranormaux Qui en fait Viennent confirmer le fait Que ça continue Même une fois que Ed et Lauren Warren Ont la poupée Donc je vais essayer De vous les raconter Une fois chez Ed et Lauren Warren La poupée aurait également Lévitée à plusieurs reprises Comme si le démon était vraiment Énervé Et pas content d'être là Ils auraient également Retrouvé une fois La poupée dans le jardin Ils auraient aussi Retrouvé une fois assise Sur le canapé d'Ed Comme si elle le narguait Il y a également Ce truc qui est revenu Plusieurs fois Où j'ai vu qu'un chat noir Se serait matérialisé Plusieurs fois Pas loin d'Annabelle Avec des gronnements Qu'on entendrait Dans toute la maison Voilà ça c'est des choses Assez bizarres On peut en désuire simplement Que le démon en fait Était vraiment énervé Et en colère D'avoir été un peu capturé Et mis à l'écart Des gens sur lesquels Il était en train de s'acharner Lors d'une réception Organisée par Ed Et Lorraine Warren Il y aurait eu une photo Qui aurait été prise Où en fait On verrait comme Des points lumineux Au dessus de la poupée Qui serait pointé En direction du père Jason Qui est en train de parler Avec Lorraine Donc j'ai pas réussi A vous retrouver cette photo Mais à ce qui paraisse Ça aurait été vraiment intense Voilà il y aurait eu Des décorations qui auraient explosé Et tout Et c'était vraiment Une scène Assez traumatique Également on a un policier Une fois qui est venu Demander des renseignements A Ed Concernant un meurtre Qui était lié à la sorcellerie Ed l'aurait laissé Genre 5 minutes Dans son bureau Et quand il serait revenu Le policier était livide Il était terrorisé Et le policier en fait Aurait dit La poupée de chiffon Est vivante Elle est vivante Elle est vivante Donc Ed a tout de suite Compris qu'il y avait un problème Et c'est vraiment Après tous ces événements Paranormaux Et très étranges Qui montraient que Finalement l'entité Était toujours plus ou moins présente Dans cette poupée Que Ed et Lorraine Warren Auraient décidé de la mettre Dans une boîte scellée Avec en fait Une indication Qui mettrait Attention Ne pas ouvrir C'est qu'en faisant Une visite du musée de l'occulte Donc après que En fait le film Conjuring Soit sorti Et que ça soit devenu Assez populaire Cette histoire Lorraine en fait Aurait fait visiter le musée Et aurait dit que finalement L'objet le plus terrifiant Qu'elle aurait rencontré C'était cette poupée Qu'elle voulait même pas la regarder Mais que les caméramans Pouvaient la filmer Elle aurait dit en fait Que cette poupée Avait clairement causé Bien trop de malheur A beaucoup trop de personnes Et enfin Un couple également Après la sortie de ce film Aurait voulu visiter ce musée L'homme aurait en fait Tapé sur la vitre Aurait dit à la poupée Tu ne me fais pas peur Lors de la visite du musée Il aurait vraiment été irrespectueux Et maintenant vous savez Ce qui arrive Si vous êtes irrespectueux Avec cette poupée Voilà il s'avérait qu'en fait En rentrant chez eux Le couple aurait eu Un accident de moto Que la femme s'en serait sortie Mais que l'homme serait mort sur le coup Depuis la poupée n'aurait pas bougé Mais elle aurait quand même Continué à faire du mal Donc voilà Donc voilà J'ai terminé de vous raconter En gros l'histoire d'Annabelle J'espère que ça vous a plu Que vous avez aimé à peu près La façon dont je racontais l'histoire Évidemment si vous allez voir D'autres vidéos Ou que vous allez voir des sites Ça sera peut-être pas exactement Comme je l'ai dit J'ai peut-être aussi Également oublié des trucs J'ai peut-être pas raconté La même façon Mais en gros Voilà mon interprétation De cette histoire Qui est vraiment prenante Enfin je veux dire Ça fait vraiment flipper Quand tu vois ça T'aimerais pas que ça t'arrive Et en plus de ça C'est vraiment quelque chose de réel Qui se serait vraiment passé Voilà Ed et Lorraine Warren Sont également des personnes Qui ont existé Qui ont fait leur boulot Donc voilà C'est vraiment des enquêteurs Du paranormal Qui ont été très connus Pour ce qu'ils ont fait En tout cas j'espère vraiment Que la vidéo vous a plu Moi j'ai kiffé l'affaire Ce cas d'Annabelle Est vraiment trop intéressant Si vous aimez ce genre de vidéo Et que vous voulez que j'en refasse Dites le moi en commentaire Je vous invite également A liker ma vidéo Et à vous abonner Ça me ferait très plaisir Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous